Le principe c'est d'installer des machines de recyclage que vous voyez derrière moi qui servent à trier automatiquement les emballages de boissons donc les bouteilles, les canettes, les gobelets. L'idée étant de récompenser les gens donc on va donner un petit quelque chose, ça peut être un petit bon d'achat, un don à une association, ça peut être un jeton pour obtenir un café. Lemon Tree c'est redonner une valeur aux déchets pour encourager les utilisateurs de machines à trier correctement leurs emballages. On va vraiment viser tout ce qu'on appelle le hors domicile, ça peut être un magasin, on a des stades, on a des aéroports dans nos clients, des campus, sur votre lieu de travail à la cafétéria vous pouvez retrouver ce type de machines. On est engagé dans l'économie sociale et solidaire puisque avec notre filiale d'insertion, Lemonhead, c'est elle qui va s'occuper de toute la logistique donc aller récupérer les emballages dans ces machines, les remettre en balle puis les envoyer au recyclage. On va s'adresser aux personnes qui sont éloignées de l'emploi et lutter contre le chômage particulièrement dans les zones dont on est implanté donc le 93, Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône. C'est une entreprise modèle à plusieurs titres. D'abord par le modèle qu'elle propose, c'est à dire que le déchet devient véritablement une ressource, ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point aussi c'est que c'est un modèle au niveau de l'emploi, du modèle social que l'entreprise développe et promeut. On le voit ici, c'est une source d'emploi pérenne pour beaucoup de personnes qui auraient pu être isolées socialement ou en tout cas isolées du marché du travail et là c'est tout le contraire. On le voit avec un vrai effort sur la formation. On a fait les formations gestes et postures, les formations relations clientèle, la formation éco-conduite. On était bien bien formés et donc j'ai essayé un CDA avec la société Lomolette depuis le 14 octobre. C'est remettre le prêt à l'étrier à beaucoup de personnes qui auraient pu être exclues du marché du travail autrement et qui là en font pleinement partie, acquiert des compétences qui sont indispensables à l'économie de demain que nous voulons construire et qui est tout l'objet de notre travail au ministère de la Transition écologique et solidaire.